Ouh, le flip, le gros, gros flip. On n'est pas passé loin de la catastrophe. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu des gens qui arrivent. Mais salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. On va faire un petit débriefing du combat de Sisoko, de Souley. Je vais baisser le son. Putain, j'ai eu peur, les gars. Oh là 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 là. Très, très peur. Putain. Bon, je vais débriefer rapidement ce combat, le combat de Souley. Bon. Je vois que ça arrive, flip exactement. Alors, résultat. Ils s'en tirent très bien parce qu'ils remportent ce combat. Un juge le donne à Conway et deux juges le donnent à Sisoko. Donc, il s'en sort, il obtient la décision majoritaire des juges. Franchement, j'ai tremblé là. J'ai tremblé, je vous dis la vérité. Je vais enlever les lunettes parce que ça se reflète. Ce n'est pas très joli. Bon, les gars. On va débriefer un peu le combat. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est cool. Premier round d'observation. Souley. Bon. Ce qu'on remarque très clairement, c'est que sa boxe, c'est la boxe à distance. C'est comme ça qu'il est le plus à l'aise. Même face à un adversaire qui est plus grand que lui et qui a un peu plus d'allonge que lui, il s'installe en boxant à distance. Un jab du bras avant chirurgical. Que ça soit à la face ou au corps. Le jab du bras avant impeccable. Et il tentait très régulièrement les 1-2 pour faire rentrer le bras arrière. Très rapidement, on voit que son adversaire, Conway, il est limité techniquement et il n'a pas grand chose à lui proposer. Voilà. Il répond un peu toujours de la même manière. Il essaie de lui courir après. Mais au niveau du jeu de jambes, il n'était pas terrible, son adversaire du soir. Donc bon, il essaie de le cadrer. Mais voilà, ce n'est pas ouf. Et Sisoko, il s'installe bien dans le combat. Mais je vois les rounds défiler. Bon, il commence à prendre de plus en plus l'avantage au fur et à mesure que les rounds avancent. Mais ce que je me disais, plus le combat avançait, c'est que Sisoko, il ne boxait pas en challenger. Ce soir, il y avait une ceinture en jeu. Une ceinture Babybel, mais une ceinture, tu vois. Il y avait une ceinture en carton, mais une ceinture quand même. Et Conway, c'était le champion. C'était le champion. Donc, tu dois te comporter en challenger. Tu dois aller chercher chaque round. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les juges, ils donnent à Conway. Il y a un juge qui donne à Conway. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Tu n'es pas le champion. Tu vois, tu n'es pas considéré... Ce n'est pas neutre, en fait. Il y a un avantage pour un adversaire. Et quand tu as une boxe très technique, encore quand même une boxe proche de la boxe olympique, pardon, je perds un peu mes mots, il faut que tu fasses attention à ça, d'aller chercher chaque round, d'aller marquer les juges. Surtout qu'il y a ce drame au neuvième, où Sisoko, il va au tapis. Il va lui-même au tapis. Alors, l'impression que j'ai eue, vous me direz dans les commentaires, je vais vous lire. L'impression que j'ai eue, c'est que c'est son pouce qui rentre dans son oeil. C'est-à-dire que Conway, il ne fait rien de tout le combat. Même à un moment, Sisoko, il est tellement à l'aise qu'au lieu d'attendre pour mettre des contres, parce que Sisoko, il essaie de boxer en contre, et au lieu d'attendre, il commence à se déplacer. J'ai même vu un peu la boxe cubaine à partir du 6-7e round, vraiment sur les décalages sur les côtés, bien sur ses jambes. Et à un moment, Conway, qui faisait toujours la même chose, il attaque au corps, il attaque fort au corps, et il remonte avec un double percute, pas en ligne, mais un peu en diagonale, qui vient taper dans la garde de Sisoko, et j'ai l'impression qu'il se met le pouce dans l'oeil. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi. Et là, Sisoko, il est mal, bon, il se reprend bien tout de suite, et à la fin, Sisoko, au dernier round, il fait ce qu'il aurait dû faire, finalement, depuis le début, c'est décalage, uppercute, décalage, bras arrière, et venir, à la mi-distance, le marteler, vraiment le mettre dans le dur. Il a un peu trop boxé sur ses acquis, Sisoko. Il a un peu trop boxé sécure. Et à un moment, il fallait chercher le combat à mi-distance, là où il aurait dû être le plus à l'aise. Et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'au début de combat, à mi-distance, il prenait un peu d'érisse, Sisoko. Il avait tendance à baisser un peu les mains quand il était à l'intérieur. Et si vous regardez bien, il y a quelques crochets de Conway qui sont passés. Je pensais au pouce, très bizarre. Non, ce n'est pas bizarre, ça arrive. Tu sais, tu te prends un coup fort, et tu as le pouce qui rentre dans l'œil. Et tu sais, quand tu as la sensation de ton œil qui rentre à l'intérieur, c'est horrible comme sensation. Mais il s'est bien repris tout de suite. Franchement, on a pu voir du sang-froid de Sisoko. Ça, c'est rassurant. Un gros sang-froid dans une situation où il est un peu en panique. Jean-Charles, il a gagné. J'ai dit au début qui a gagné. Vous m'avez dit la dernière fois, il faut dire qui a gagné puisqu'on prend, on ne sait pas. Donc, j'ai dit. Non, c'est clairement l'œil. Oui, on est d'accord. Le coup est bizarre, il n'est pas sonné. Non, il n'est pas sonné. Il l'encaisse vraiment. Il est fort, le coup qu'il donne. C'est-à-dire qu'il va à corps. Ça, Sisoko, il ne l'a pas assez fait aussi. D'aller chercher des combinaisons corps-face. À la fin, quand il est le plus à l'aise, je pense qu'il avait compris qu'il était largement au-dessus. C'est vrai, il était largement au-dessus. Et à la fin, quand il était le plus à l'aise, qu'il se déplaçait, il faisait des combinaisons 1, 2, 3, 4, tu vois. Boum, boum. Mais c'était toujours à la face. 1, 2, 3, 4, et il finissait en uppercut. Et tu vois, de varier corps-face, ça peut perturber. Et c'est ce qu'il a fait Conway. Il envoie deux grands coups en bas et boum, boum, il remonte en uppercut. L'arbitre qui a mis Conway, juge poteau, je débarque. Les Anglais, il est super moyen, il frappe comme un mimouche. L'Anglais, il était... Voilà, l'Anglais, il n'était pas terrible. Il n'était pas terrible, mais il était... Mais il avait un physique un peu chiant à boxer pour Sisoko. Parce que Sisoko, c'est un mec qui travaille à distance. On l'a bien vu. Distance, c'est en contre. Mais là, tu es face à un mec qui est grand et qui n'y va pas. Qui ne va pas chercher le contact. Donc du coup, Sisoko, même s'il travaillait très, très bien, ça n'allait pas dans le sens de sa boxe. Et à un moment, ce qu'il a fait dans les derniers rounds, c'est vraiment ça d'aller chercher. D'aller chercher, de le bouger en mid-distance. C'est le switch qu'il aurait dû faire peut-être un peu plus tôt. J'ai flippé du match nul. Moi, j'ai flippé de la défaite. Je me suis dit, là, ils vont le voler. Non, quelque part, je n'aurais pas dit que c'est un vol. Parce que c'est la règle, mon pote. Tu es face à un Anglais, c'est une soirée où c'est un peu Mexique-Angleterre. Fais gaffe, fais gaffe. En plus, tu vas au tapis. Tu vois, tu es compté, donc tu perds un point dans le dernier round. Ça marque les juges. Il faut faire attention à ça. Le juge qui donne peur dans Sisoko, c'est un fou. Non, les gars, il faut arrêter de croire. Il n'est pas à la maison, Sisoko. Il n'est pas à la maison. C'était un peu une soirée où il risquait tout ce soir. Mais heureusement, après, en boxe, il m'a régalé comme d'hab quand il se met à boxer à la cubelle. J'ai vu un peu du Erislandi Lara à un moment sur le ring. Il m'a fait plaisir. Mais, attention, ce soir-là, il était challenger. Ce soir, Sisoko, c'était un challenger. Et je n'ai pas vu le comportement d'un challenger sur le ring. Il s'est un peu trop mis à la cool. Tu vois ? Genre, je suis au-dessus, c'est bon, je vais avoir les juges dans ma poche. Non, ça ne marche pas comme ça. Il fallait à chaque rune, tu vois, comme Léonard contre Aguilère, chaque rune, tu vas aller chercher. Sisoko était largement devant. Oui, Sisoko était largement devant. Mais on a vu des décisions de bâtards. Les gars, la boxe pro, ce n'est pas que tu es largement devant. Tu as des juges, ils vont dire, oui, mais l'autre, il est champion. Je veux voir une nette différence à chaque rune. Il y a des juges, ils pensent comme ça. Et avec ce qu'il a fait Sisoko ce soir, attention. Je sais, même les commentaires d'Azon, ils ont dit, c'est quoi ça ? Incompréhensible. Oui, mais c'est normal. Moi, je juge Sisoko largement devant. Mais ce que je veux dire, rappelez-vous que des fois, on voit des décisions de bâtards. Et tout boxeur doit l'avoir en tête. Déjà, quand tu prends le champion, tu dois tout faire pour le mettre KO. Première chose. Et tu dois tout faire pour marquer les rounds de ouf. Et il va au tapis, Sisoko. Ça aussi, c'est marquant. Pas son adversaire. Souvenez-vous-en, les gars. Voilà, la boxe, souvent, ils disent, ouais, c'est pas le monde des bisounours, des fois, comment tu parles, Jean-Charles ? Là, je vous le dis, les gars. C'est pas le monde des bisounours. Tu dois... Oh, t'es français. Français, déjà, tu pars pas avec l'avantage de c'est une nation hyper réputée dans le monde de la boxe. Ils ont une grosse communauté derrière lui. Oh, les français, tu crois qu'il y en a combien qui payent Dazen pour regarder ce soir ? Tu crois que c'est pas plus des anglais qui ont payé ? Et ça aussi, ça influence, les gars. Arrêtez, il faut pas qu'on soit naïf. Il y a des français qui, tous les jours, qu'est-ce que tu veux faire ? Et le pouvoir du paper view, c'est important. Konoi a l'air plus lourd et plus puissant. Pas plus puissant, franchement, il était pas si fort en termes de frappe. Mais il était chiant à boxer, surtout pour un profil comme Sisoko qui aime beaucoup le travail à distance. Tu vois, le travail à distance, le jab impeccable. Et là, il aurait dû, tu vois, là, il lui a manqué le vice du professionnel. Tu vois, de venir chercher le contact, main bien haute, coller, venir avec la tête, imposer son physique, tu vois, travailler à l'intérieur. Il lui a manqué encore un petit peu ce vice du pro. Bon, là, il y a le combat qui va commencer, les gars, le combat suivant. Donc, voilà, je vais vous laisser. Il n'y a pas déroulé. T'as noté combien ? J'ai pas noté les rounds, les gars, j'étais en mode supporter. Vivement le top 10, notre Sisoko. Non, voilà, bon, les gars, je vais... Là, il y a le capitaine Crochet. Il lui a manqué du Andre Ward. Ouais, du côté vicieux du Andre Ward. Exactement. Exactement. Il a toute la panoplie technique avec un peu plus un style à la cubaine que quand même, j'ai bien ressenti. Je préfère le style de Sisoko que de Andre Ward. Mais il lui manque un peu ce vice, tu vois. C'est vrai. Peut-être venir accrocher, tirer les bras, faire un peu le bâtard, quoi. C'est ça, c'est comme ça, c'est ça la boxe pro. À un moment, il faut que tu sois un peu méchant, du méchant. Impossible de conquérir les States en voulant faire du Mayweather. C'est un peu du non-sens ta phrase. Parce que Mayweather, c'est l'américain pur et dur. Bon, les gars, on a fait 10 minutes, c'est cool. Voilà, je vais faire la réaction. Il y a du monde ce soir. Merci à vous. Maintenant, je vais enchaîner avec la suite. Allez, continuez la soirée, profitez bien, kiffez la boxe. Je vous aime tous. À la prochaine.